Bonjour Fabienne Juel, merci d'être venue nous voir au Salon du Livre de Hermione. J'ai été invitée. Oui bien sûr, merci quand même parce qu'il y en a qui sont invités qui ne viennent pas, qui ne nous font pas ce plaisir là. Oui c'est vrai, j'ai vu ça, il y a quelques postes absents. C'est très agréable, nous on aime bien rencontrer les auteurs. Vous savez deux fois que vous m'invitez je crois quand même. D'accord. Donc vous venez de nous présenter votre, ce n'est pas votre dernier livre, c'est l'avant-dernier, qui s'appelle Les hommes sirènes, qui est assez surprenant à lire, un petit peu sombre. C'est quoi un homme sirène ? Alors l'explication est au milieu du livre, je crois. Un homme sirène en gros ce serait un homme qui voudrait mourir, et donc se jeter dans la mer, parce que moi je viens de la Bretagne, donc quand on veut se suicider c'est mieux de se jeter à l'eau. C'est plus facile. C'est plus facile oui, que des montagnes. Et donc on peut imaginer qu'un homme sirène c'est l'homme veut mourir, il se jette à l'eau mais la mer n'en veut pas. Donc la mer rejette le corps de l'homme vivant et elle lui donne une deuxième chance. Et d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe, il a une deuxième chance, puisque le livre est construit en trois tomes. Il y a le départ, sur la route et le terme. Donc c'est sur la route que la mer lui donne une seconde chance. Les hommes sirènes c'est parce qu'on a les sirènes des... Non c'est pas parce qu'on les appelle les hommes sirènes, non c'est pas à cause de la sirène des pompiers aussi, non c'est ça ? Pas du tout, j'aime bien mélanger les genres. C'est un homme transgenre. D'abord c'est déjà un homme qui aime aussi bien les hommes que les femmes. Oui. Il est très féminin. D'abord il est poète. Il a une femme, un enfant. On comprend qu'il a aussi une relation amoureuse avec un ami. Donc voilà, je crois que c'est parce que j'ai voulu mélanger le masculin, les hommes et sirènes qui est dans l'univers collectif forcément féminin. Donc Antoine est adopté par un couple alpha comme vous l'appelez. Antoine est un enfant qui compte et tant on saura qu'il compte pour compter, pour exister en fait. C'est ça ? Oui, il a été adopté par un couple alpha comme vous dites, mais c'est aussi un couple de ténébreux. Donc ça rappelle les comptes pour enfants. Les ténébreux c'est Logres qui ont acheté un enfant en Inde et qui ont décidé de le formater à leur image. Il faut savoir que ce couple aussi sont des couples, c'est un jumeau, une jumelle. Ils ont vécu les camps de concentration quand ils étaient enfants. Donc ils ont appris ce qu'on appelle le désamour. Les mots d'amour n'ont plus été prononcés pendant des années. Et quand cet enfant il adopte, ils n'ont plus les mots d'amour non plus. Alors Antoine a l'impression de ne pas exister, de ne pas compter pour eux, pour personne. Donc il s'amuse à inventer des comptines où il dit un requin, deux ténébreux, trois je ne sais plus quoi, anchois. C'est tout un jeu, une comptine pour essayer d'être quelqu'un. C'est-à-dire je compte puisque je compte. J'existe puisque je compte. Et donc c'est l'histoire de sa vie en trois parties. La première partie c'est le départ. C'est Antoine adulte qui quitte femme et enfant, qui jette ses clés sur un tas d'ordures. D'ailleurs il y a un épisode un petit peu drôle puisque vous disiez tout à l'heure c'est sombre. Non c'est pas si sombre que ça. Il jette ses clés, il ferme les yeux pour ne pas être tenté d'aller récupérer les clés sur le tas d'ordures. Et puis il n'entend pas la chute des clés, les clés ne retombent pas. Il y a cette image un petit peu surréaliste où on imagine qu'un goéland a avalé les clés qui ressemblaient au ventre des sardines. Mais ce qui est intéressant, c'est pas anecdotique. Il jette ses clés, un goéland les avale, mais quand on arrive à la fin du livre, on découvre qu'il retrouve des clés dans une bouteille de lait, un peu comme le génie qui ouvre une bouteille. Il ouvre cette bouteille, il y a une clé et cette clé qu'il avait jetée, la première clé qu'il a jetée devient une seconde clé qui lui permet aussi d'ouvrir d'autres portes et de devenir quelqu'un d'autre. Et ça c'est la dernière partie du livre. Donc on ne va pas complètement défleurer le livre parce qu'il est intéressant à lire, à parcourir, parce que c'est l'histoire d'un homme qui marche. Donc ça c'est aussi la thématique du Salon d'Hermillon. C'est donc la thématique du Salon d'Hermillon, c'est je marche donc j'écris, lui il marche donc il vit. Donc dès le départ il décide de faire un périple à pied pour aller voir la mer, il quitte une banlieue parisienne, il va voir la mer, celle d'Avranche, celle de Saint-Malo. Il finit donc par un petit passage obligé, une espèce d'étape dans le bordelais, qui est le nœud de l'action, puisque c'est là qu'il a vécu, c'est le bordelais natal. Il n'est pas le moins de basculer vers quelque chose d'assez barbare, de revivre quelque chose qu'il avait vécu huit ans auparavant. Mais il continue sa marche et il finit au sein de Marie de la Mer, où là il finit dans la lumière, dans quelque chose de solaire, une espèce d'apothéose solaire et pas du tout une apocalypse. D'accord, donc vous donnez l'espoir. Oui carrément, c'est un livre sombre peut-être dans le cheminement, mais c'est le seul livre, c'est quand même mon quatrième à ce moment-là, c'est le seul livre qui se termine bien. Il y a une espèce de happy end à la fin, mais une happy end pas du tout conventionnelle, c'est pas une cucuterie. Oui, j'aime bien mon cucuterie. C'est pas une cucuterie du tout, c'est une happy end mais pas conventionnelle, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à cette happy end-là, pas à cette fin-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cet homme qui a été un enfant adopté, qui a finalement quitté femme, enfant, Tony, son petit Antoine, Tony son fils, cet homme retrouve le goût de la paternité. A la fin, il se réconcilie aussi avec « je suis une famille ». Vous écrivez depuis longtemps Fabienne Juel ? Oui, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, oui. D'accord. C'est une introspection qui va très loin, dites-moi. Je pense que j'écris depuis que je sais écrire, donc ça veut dire que ça fait très longtemps. Mais maintenant, écrire est une chose, publier est une autre. Le passage à l'acte, parce que c'est vraiment un passage à l'acte, c'est comme tuer, tuer c'est un passage à l'acte. Écrire, c'est aussi violent que tuer, je crois, pour moi en tout cas. Et donc ce passage à l'acte, je l'ai fait après une rupture amoureuse. Voilà, comme c'était violent. Ou je tuais la personne, ou je tuais la personne, ou j'écrivais, donc j'écris. D'accord, oui, c'était un passage à l'acte. C'est une catharsis. C'est quelque chose de, voilà. Donc peut-être que le côté sombre vient aussi de, on est toujours quitté, donc voilà, on se venge. Mais en même temps, je crée, donc je pense que c'est quelque chose de magnifique, la création. Même si c'est quelque chose de sombre, ça reste quelque chose de magnifique. Tous ces personnages-là, je les porte en moi, et je les accompagne, et j'en tue quelques-uns au passage. Et j'en regarde d'autres, ceux qui valent le coup. Oui, parce qu'ils sont quand même assez originaux. Aller chercher des personnages comme ça, je veux dire, c'est pas des personnages classiques. Non, c'est des personnages qui viennent un peu des contes, peut-être pour enfants, que j'ai jamais lus quand j'étais moi-même enfant. Mon père me racontait des histoires, et je crois que j'ai gardé cette curiosité à l'égard de personnages un petit peu transgenres, macabres, malsains. Je viens aussi de Bretagne, où on est assez familier des contes et des légendes de la mort. Donc finalement, pour moi, c'est pas sombre, puisque ça fait partie de notre quotidien. Et j'ai grandi au milieu des bois. Et toutes mes sorties, souvent mes sorties dominicales en tout cas, se faisaient le soir. Et mon père me mettait des magnétophones dans les... C'est un mot qui n'existe peut-être plus, je sais pas, magnétophone. Il mettait des magnétophones dans les bois, et il enregistrait tous les bruits des animaux de la nuit, comme on pouvait pas les entendre puisqu'on dormait, nous sommes des êtres diurnes. Donc j'écoutais après ces cassettes, ces bandes, et je remettais de l'image au son. C'est intéressant d'ailleurs, de remettre de l'image au son. Bien sûr, bien sûr. Et vous disiez tout à l'heure que ce nom était pas... Vous cachez derrière un petit peu un nom d'empreint, parce que vous n'étiez pas très catholique. Vous n'êtes pas très catholique ou vous travaillez ? Non, je l'écris, c'est très simple. Alors, je m'appelle Fabienne Juel, mais mon vrai nom, maintenant, je peux le dire, c'est Fabienne Le Chanut, donc c'est très breton. C'est-à-dire que j'enseigne dans un lycée catholique, et j'écris pas des choses très catholiques, parce qu'il y a des choses sombres, il y a aussi beaucoup de sexualité dans mes romans. La sexualité est très très importante, comme elle est importante dans la vie de toute façon, donc autant aussi en parler. Et la sexualité à laquelle je fais allusion n'est pas la sexualité la plus conforme. Donc, vous êtes un petit peu, au départ, vous êtes un petit peu dissimulée au nom, aux yeux de votre entourage catholique, c'est ça un petit peu ? Oui, non, c'est pas ça. C'est la faute de Rousseau, je dirais. C'est la faute de mon père, en fait. Mon père, quand je lui ai dit que je vais être publiée, la première année, c'était en 2005, j'allais publier un premier roman, je croyais qu'il allait me dire bravo, super, génial. La première chose qu'il m'a dite, c'est sous quel nom ? Et donc là, j'ai compris qu'il fallait pas que je publie sous son nom, parce que je portais son nom. Alors, je me suis dit, t'inquiète pas papa, je vais trouver un pseudo. Donc, j'ai gardé mon prénom, Fabienne, et puis j'ai pris le nom du village dans lequel j'habitais, Juel, parce que ça s'appelle la ville Juel. Mais Fabienne de la ville Juel, ça faisait un peu trop prout-prout, alors Fabienne Juel, c'est simplement suffisant. Votre père avait lu votre livre ? Non, pas du tout. C'était le premier roman, non, il l'avait pas lu. Mais a priori, il a eu peur de... Personne ne lit mes romans avant qu'ils ne soient un objet livre. Personne ne lit les épreuves, personne ne lit les extraits. C'est quand le bouquin est publié que mes parents le lisent, et ils aiment. Ils ne trouvent pas ça si sombre que ça, justement, mais ils me connaissent. Et maintenant, ils accepteraient que vous... Certainement, mais d'un point de vue littéraire, c'est très compliqué d'aller changer son nom. Donc, je m'appelle Fabienne Juel, je suis bipolaire, schizophrène, autiste aussi parfois. Oui, d'accord, parfois, bien sûr. Ça se voit d'ailleurs. Et vous êtes professeure et vous écrivez, c'est ça ? Voilà, je suis professeure de l'être et j'écris, oui. J'enseigne à des élèves de 17 à 20 ans. D'accord, et vous avez le temps de tout faire ? Oui, parce que je ne part pas en vacances. D'accord, donc ce sont vos vacances, votre travail. Mes vacances, c'est l'écriture, mes week-ends, c'est l'écriture, ma vie, c'est l'écriture, oui. Et quand je n'écris pas, même si je n'écris pas, je crois que j'écris parce que je suis en gestation. Là, actuellement, je suis en gestation, voilà. D'accord, vous aviez une vie bien remplie. Totalement. Merci Fabienne Juel. Je vous remercie aussi. Merci de votre visite. Au revoir, à bientôt. Au revoir.